Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce joli bracelet avec des petites fleurs bleues et une bague. Pour réaliser ce bracelet, il nous faudra 27 élastiques bleu foncé, 27 élastiques bleu clair, 27 élastiques blancs et plusieurs élastiques marrons, environ 94 de mémoire. Il nous faut aussi un crochet, deux attaches et un métier. Donc on va commencer par faire des petites fleurs. Pour ça, j'enlève une rangée de mon métier et je vais travailler sur 6 picots. Donc je prends un élastique marron, je le mets comme ça sur tous les 6 picots. Et maintenant, voilà ce que je dois faire. J'enlève d'un picot et je fais un petit tour comme ça. Donc ici, je fais la même chose. Voilà. Donc ici, je vais faire la même chose. Voilà, de ce côté. Là aussi. Comme ça. Et au milieu. Voilà. Donc ça nous donne ça. On dirait qu'il y a une sorte de rectangle au milieu. Maintenant, on prend un élastique bleu foncé. Encore un. Comme ça. Et encore un. On fait la même chose avec les élastiques blancs. On met un en diagonale. Comme ça. Encore un en diagonale. Et un au milieu. Et avec les élastiques bleu clair. Voilà. Maintenant. On prend encore un élastique marron. Et on met. Comme ça. Par dessus. Tout. Avec le crochet. On cherche. L'autre élastique. Marron. Qui est en bas. Donc ici. De ce côté. Et on le met par dessus. Et on fait pareil. Sur tous les six picots. Okay. Pour. Avec les 38 trois sobrières. Àeين. Pas filer. Je ne vais pas filer. Les milliers économiques. Je ne vais pas filer. Donc maintenant, on prend les élastiques marrons de cette rangée et on les remet sur l'autre rangée, face à face, de cette manière. Voilà. Et on attrape tous les élastiques marrons sur le crochet. Voilà. Donc, tous les élastiques sont sur le crochet. Il nous faut prendre encore un élastique marron. Donc, on l'attrape ici. On le sécurise ici. Et ce qu'on va faire, tout doucement, avec les doigts, on va déplacer les élastiques marrons sur l'autre élastique. Voilà. Donc, peut-être que ça commence comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le plus compliqué. Il faut faire très attention pour ne pas lâcher les élastiques. Je les attrape comme ça, un parent. Et je le déplace. Voilà. Donc là, je réussis. Je tire un petit peu. Maintenant, on voit que tous ces petits bouts d'élastiques marrons, ils sont sur cet élastique. Je pose mon crochet. Et je vais enlever la fleur. Donc, je vais l'enlever comme ça. Chaque fois, j'enlève deux côtés en même temps. Ici. Et je vais finir là, au milieu. Voilà. La fleur est finie. Et il nous faut réaliser neuf fleurs comme ça. Donc, moi, j'ai déjà préparé d'avance toutes les fleurs. Donc, je peux commencer mon bracelet. Pour cela, il faut faire une modification sur le métier. Donc, il faut enlever le rangé au milieu et pousser comme ça. On remet notre troisième rangé. Voilà. Donc, ça nous donne ça. On a trois rangés qui sont orientés dans le même sens. Et la rangée au milieu, elle est un peu décalée. On va commencer à poser notre élastique de ce côté. On voit bien que le côté arrondi, il est là. Donc, on va commencer de cette manière. On commence par ce picot. On fait d'abord la moitié d'hexagone vers ce sens. Et après, la deuxième moitié vers ce sens. On va former des hexagones avec les élastiques. Le premier hexagone est fini. Et on continue comme ça. D'abord, trois élastiques d'un côté. Après, trois élastiques de l'autre côté. Voilà. Donc, au total, on a fait six hexagones. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va positionner nos fleurs. On le met en diagonale, comme ça. Une fleur par hexagone. Voilà. On tourne le métier de manière que le côté arrondi sera là-bas et l'autre côté creux, ici, pour commencer à tisser de ce côté. Donc, ici, on va poser un élastique, en le dupliquant comme ça, en forme une sorte de petit anneau. On met le crochet à l'intérieur et on cherche l'élastique qui est là. On l'attrape et on le remet sur ce piquet. Donc, ça nous fait une sorte de goutte d'eau. On cherche l'autre et on cherche l'autre et on le remet, pareil, à sa place. Ça nous donne ça. Maintenant, on continue vers ce sens et vers ce sens. On attrape l'élastique. Donc, on le remet ici. On attrape celui-là. Voilà. De ce côté. Fais attention, on cherche cet élastique-là. À l'intérieur de tout. Voilà. Chaque fois, si on attrape le bon élastique, ça nous fait une forme de goutte d'eau. Et voilà. On a fini le premier hexagone. On continue dans ce sens. Pareil, on va comme ça et comme ça. De la même manière qu'on a positionné tout à l'heure les élastiques. Donc, on commence par celui-là. De l'autre côté. Voilà, on pousse un petit peu les fleurs si ça nous gêne. D'abord, celui-là. Après, celui-là. Donc, on va faire un petit peu de goutte d'eau. Nous avons fini ces hexagone. Maintenant, on va mettre notre crochet à l'intérieur. Et en retenant nos élastiques sur le crochet, on enlève le bracelet. Donc, ça nous donne ça. Et on va refaire encore deux hexagones pour agrandir notre bracelet. On commence toujours par le côté arrondi, ici. Voilà, on va de ce côté et après de l'autre côté. Et comme ça. Et comme ça. Voilà, j'ai fini deux hexagones qui manquent. Je vais mettre deux fleurs par-dessus, comme tout à l'heure, en diagonale. Voilà. Voilà. Je prends notre bracelet. Je regarde bien comment il est placé. Donc, je dois l'attacher de manière que les fleurs soient vers le haut. Donc, je fais attention à mettre tous les quatre élastiques, tous les quatre bouts sur ce picot. Voilà, comme ça. C'est bon. Maintenant, je tire pour retrouver nos élastiques. Donc, je commence vers ce sens. Je retrouve d'abord cet élastique. Voilà. Et je retrouve l'autre. Et je continue, comme tout à l'heure. Je fais un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. Pour finaliser le bracelet. Ça y est, j'ai fini. Maintenant, je prends un élastique, je passe mon crochet à l'intérieur, je l'attrape. Donc, ici, je peux mettre mon attache. Et je peux enlever le bracelet. Voilà. Voilà, le bracelet est terminé. Je le ferme de ce côté. Maintenant, on va faire une bague. On commence toujours par les picots arrondis, ici. Et on fait ça. On pose d'abord deux élastiques dans les rangées de milieu. À partir de ce picot, on commence un hexagone. On pose trois élastiques de ce côté, trois de l'autre. Et on remet encore deux élastiques tout droit. Voilà. Donc, au milieu, on met notre dernière fleur qui reste. On tourne et on commence à tisser de ce côté. Donc, voilà. Voilà. Le dernier élastique marron. On forme une sorte de petit anneau en dupliquant. On passe le crochet à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et ici, on fait comme tout à l'heure pour le bracelet. On retrouve cet élastique d'abord. On va vers ce sens. Là, on va de l'autre côté. On fait le tour. Ici, on peut mettre notre attache. Voilà. Et on enlève la bague. On met l'attache de l'autre côté aussi. Comme ça. Donc, la bague est terminée. Ça se dit. c'est différent.